Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons préparer des beignets fourrés au chocolat ou à la pomme, aux confitures, ce que vous voulez. Alors, pour cette recette, il y a des tout petits beignets qu'on va faire. 300 g de farine, un oeuf, environ 20 g d'huile de tournesol, un petit peu de sucre, une grosse cuillère à soupe de sucre, bien sûr, une petite pincée de sel, la moitié d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un petit morceau de beurre, à peine 10 g, et 10 g, 10 à 12 g, 12 g plutôt, de levure chimique. Alors, ma levure chimique, je la fais tremper dans le lait tiède, je la délaye, et j'inverse le tout. Alors, je vais mettre tout ça à pétrir, et je vais rajouter mes 15 cl de lait petit à petit. Et si j'ai besoin encore de lait, j'en rajouterai, je vous dirai ça après. A tout à l'heure, pour la prochaine étape. Alors, après à peine 10 minutes de pétrissage, on obtient une belle petite pâte qu'on va laisser pousser entre 1h, 1h30, ou plus, je vous redirai ça. Ça dépend de la chaleur, la température de votre pièce. Je vais filmer tout ça, et laisser reposer. A tout à l'heure, pour la prochaine étape. Alors, dès que votre pâte a gonflé, j'ai laissé pendant 1h environ, vous la platissez sur un plat de travail. Il faudra l'aplatir d'environ 5 mm d'épaisseur. Alors, attendez. Voilà. C'est à peu près bon. J'ai à peu près 5 mm d'épaisseur. Je vais la découper. Je vais la découper avec un verre de thé. J'en veux que des mini. Vous voyez, ils sont tout petits. Je vais les disposer sur un torchon. Je vais la découper. Sous-titrage MFP. 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 Alors, j'ai liquidifié un petit peu ma pâte de chocolat au four à micro-ondes un petit peu. J'ai rempli ma seringue. Voilà, vous faites ça avec une poche à doule. Mais comme ils sont petits, mes beignets, une seringue, c'est plus facile. Et après, je vais les tremper dans le sucre glace. Je vais les tremper dans le sucre glace. Je ne sais pas si on dit tremper. comme ceci. Elle est disposée. Et voilà, si ma recette vous a plu, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Et à la prochaine pour une nouvelle recette.